Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne BinaVibe. Alors cette vidéo, elle est un peu particulière. Vous voyez, il y a deux sièges. Je ne vais pas être seule pour cette vidéo et au fait, on ne va pas me voir beaucoup dedans. C'est un peu la suite de notre dernière vidéo. Donc si vous avez suivi, la semaine passée, nous avons fait une expérience exceptionnelle avec les poids poines. Oui, je valide. Nous avons échangé nos camping-cars le temps d'une nuit. On a vécu une expérience extraordinaire. Et aujourd'hui, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal de voir comment eux, ils l'ont vécu. Très bonne question. Excellent question. Et donc, on va profiter de cette vidéo aussi pour leur poser finalement toutes les questions qui nous brûlent les lèvres. Et également leur faire un petit quiz, voir s'ils ont vraiment bien analysé notre camping-car. Cette expérience, nous allons la vivre avec les poids poignes. Vincent et Virginie, ils sont accompagnés de leurs trois enfants. Et ils ont vécu une aventure extraordinaire en 2022, en faisant le tour de l'Europe en camping-car. Du Portugal à l'Albanie, ils nous ont emmenés chaque semaine dans des vidéos savoureuses sur leur chaîne YouTube. Tout en réunissant les meilleurs plans pour vivre une aventure en camping-car sur leur site internet ou sur Instagram. Qu'avez-vous pensé de l'expérience d'échange de camping-car ? Alors moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment hyper super insolite. Je pense que beaucoup de gens auraient vraiment aimé être à notre place, avoir la possibilité de pénétrer l'intimité d'une autre famille, d'essayer un autre camping-car. Et en plus, c'est une implantation complètement différente. Franchement, je ne suis pas prête d'oublier cette expérience. C'est vrai que ce n'était pas commun du tout. Moi, je croyais ne jamais pouvoir laisser mon benjam dans les mains d'une autre famille. Mais là, on l'a fait en connaissance de cause. Et en fait, l'expérience est quand même assez intéressante. Parce que ça nous permet, on se rend compte des points positifs, des points négatifs de nos camping-cars respectifs. Et ça nous donne des idées, peut-être, pour un prochain véhicule ou quoi. En tout cas, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ça. Et de pouvoir vraiment s'immerger dans un camping-car le temps d'une nuit, c'était assez agréable et cool. Et j'ai pas mal dormi aussi. Ça, c'est justement ma deuxième question. Est-ce que finalement, vous avez bien dormi dans ce camping-car ? Alors, je pense que les enfants ont très bien dormi dans le camping-car cette nuit. Ils étaient bien installés. Ah ben oui, il n'y avait personne. Les deux grands avaient chacun leur lit. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de chamaillerie. Pour eux, ils ont été surclassés. Alors, nous, c'est un peu différent. C'est vrai que dans Benjam, on a beaucoup de hauteurs sous plafond. Et donc, il a fallu s'habituer au fait d'en avoir moins ici, dans la capucine. Le matelette est un peu différent aussi du nôtre. Il est plus ferme. Mais au final, je pense que c'est très bon pour le dos. Donc, moi, j'ai plutôt bien dormi. Je n'ai pas eu trop chaud non plus. Et puis... Moi, c'était la toute première fois de ma vie que je dormais dans une capucine. Donc, j'avais un peu peur. Alors, monter à l'échelle et tout ça, ce n'est pas méga confort par rapport à notre Benjam. Tu n'es pas très... Enfin, si je peux me permettre. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça manquait un peu d'élégance quand tu montais. Je n'ai pas filmé. Non, voilà. C'est toute une gymnastique pour monter. Oui. Et voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans notre lit aussi, je sais me mettre assis. Alors qu'ici, pas du tout. Donc, je dois me rouler sur le côté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai dormi comme un petit furet. Et lequel a dormi côté vide ? C'est Virginie qui a dormi dans le fond de la capucine. Et moi, du côté de l'échelle. Oui. Pourtant, j'étais prête à batailler pour ça. Et puis, je ne sais pas. Finalement, je n'ai pas eu l'énergie. Je l'ai baissée. Voilà. C'est vrai que déjà, en fait, dans notre camping-car, c'est Vincent qui dort dans le fond. Et donc, c'est lui qui est plus gêné par le fait de devoir m'escalader, m'enjamber pour pouvoir sortir du lit. Et donc, ici, pour une fois, je lui ai laissé ce plaisir d'être du meilleur côté de la capucine. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on dort là, on a vu sur tout le camping-car. Et voilà. Et comme ça, au moins, j'avais un oeil sur les enfants, s'il y avait quoi que ce soit. Parce qu'ils dorment quand même dans un lit qui n'est pas le leur. Donc, voilà. S'ils doivent aller à la toilette la nuit, etc. Oui, moi, j'avais peur que Célestine tombe parce que forcément, elle n'a pas l'habitude. Et donc, il n'y avait pas de barrière. On avait fermé le rideau. Mais franchement, elle n'a pas bougé. Ça s'est bien passé. Il faut dire que moi, avec mes boules qui es, de toute façon, je n'aurais rien entendu. Donc, c'était bien que tu sois au bord pour gérer s'il y avait le moindre souci. Je te fais confiance pour ça. Alors, première grosse expérience aussi, la toilette sèche. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et est-ce que vous avez trouvé la réserve à copeaux ? Alors, pour ce qui est de la toilette sèche, c'était vraiment une toute première expérience pour nous. Et là, vraiment, c'était top. Parce qu'on se pose vraiment la question. Depuis l'achat de Benjamin, on se dit qu'on a envie de passer en toilette sèche. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment beaucoup plus d'autonomie. Et donc, c'était vraiment génial de pouvoir tester. Alors, moi, quand je suis rentrée, j'étais un peu dubitative. Comment ça fonctionne ? J'ai déjà testé les toilettes sèches. Mais dans un camping-car, c'est un peu différent quand même. Toutes les toilettes sèches sont différentes. Donc, j'ai mis le temps à trouver la trappe. Et puis, je n'ai pas trouvé de petite pelle. Donc, je me suis dit, OK, c'est que c'est à la main. J'espère avoir bien fait les choses. Oui, tout à fait. En fait, on doit en avoir une, mais on n'en a pas encore. Voilà, donc on offrira une petite pelle à copo, une à vibe. Pour ne pas en mettre partout. Graver les pois pois. Comme ça, on pensera à vous à chaque fois qu'on met aux toilettes. Voilà, exactement. Mais ce n'est pas compliqué. Il y a assez d'espace. Il n'y a aucune odeur désagréable. Donc, bilan vraiment positif pour les toilettes sèches. Et moi, à vrai dire, je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Je n'ai pas dû... C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre. Et donc, je me dis, ça tombe, Benoît, va passer, toi. C'est vraiment une expérience particulière. Et toi, être assis et la fenêtre tout juste à côté, c'est... Nous, on est dans notre petit cocon. Il y a juste un lanterneau. Oui. Alors ça, c'est sûr que, comme on parle de la salle de bain, cette grande fenêtre dans la salle de bain, c'est vraiment très, très agréable. C'est agréable une fenêtre, mais c'est vrai que la douche est dans la toilette. Oui. Et donc, on n'a pas vécu l'expérience de prendre une douche, mais c'est peut-être un peu plus confort dans le nôtre. C'est différent. C'est vrai que la douche est séparée du WC. Mais, voilà, après... C'est optimisé. Pourquoi prendre des douches ? Non, mais pourquoi perdre cet espace-là ? C'est vrai que pourquoi pas tout compte fait, tout combiner et avoir plus de place ou autre chose. Oui, c'est vrai que là, on a un mètre carré dans Benjam qui sert très rarement. Très rarement, oui. Et nous, l'avantage quand même de la grande fenêtre aussi, c'est qu'on peut prendre la douche dehors. Il suffit de passer le pommeau dehors. Oui, juste. Oui, effectivement. On l'a déjà fait quand il faisait vraiment très beau pour les petites. Oui, c'est vrai. Oui, l'avantage. Et c'est prévu pour... C'est un pommeau qui sort, en fait. Ah, top. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez changer dans votre camping-car après avoir été dans le nôtre ? Très bonne question. Excellente question. Et à très bonne question, demande réflexion. Est-ce qu'on va changer quelque chose dans notre Benjam suite à l'expérience ? Alors, les housses pour les coussins, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que même si dans le nôtre, c'est du simili-cuir qui est peut-être un peu moins salissant. Mais cela dit, ça le reste quand même. Et donc, c'est vrai que les housses ont cet avantage à la fois de protéger les assises et aussi d'apporter un petit côté un peu moelleux, plus cocooning, peut-être plus confortable. C'est vrai que... On pourrait réfléchir à mettre des housses. Le confort de notre dînette, on s'est rendu compte à quel point, mais voilà, c'était peut-être pas très confort chez nous par rapport au salon des BinaVibe. Donc oui, c'est une bonne idée. Oui, je valide. Et maintenant, si vous pouviez modifier quelque chose dans notre camping-car ? Dans le vôtre ? Dans le nôtre, voilà. Si vous imaginez, si vous pouviez rajouter quelque chose ou enlever quelque chose ? J'ajouterais un étage avec une salle de jeu au-dessus, un projecteur, tu vois ? Je pensais que tu allais dire des bières dans le frigo. Ah oui. Non, non, si on devait changer... Si, 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 moi je sais. On en a parlé hier. Ah oui ? Le porte-vélo. Le porte-vélo, parce que pour nous, les vélos, c'est vraiment indispensable. Donc, c'est sûr qu'on se l'est dit, mettre un porte-vélo là derrière, c'est peut-être casser un peu la vue de la fenêtre de la salle de bain. Mais d'un autre côté, pour nous, les vélos, c'est vraiment super important. Oui, mais attention, parce que nous, on a besoin de 5 vélos et on a 4 sur le porte-vélo. Il n'y a pas de porte-vélo de 5, donc on en a 4 sur le porte-vélo. Et dans la soute, on peut mettre celui de Célestine. Pense un peu au Bina Vibe. Oui. Eux à 6. Oui, mais on parle pour nous. Si nous, on voulait changer quelque chose dans leur camping-car, on ferait ça. Donc, en fait, ils ont 4 lits. Nous, on n'en a besoin que de 3 à l'arrière. On modifierait un des lits, on le transformerait en soute, en fait. Et ce serait une soute vraiment hyper pratique parce qu'elle s'ouvre vraiment dans la longueur comparée à la nôtre qui est transversante. Et autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Donc, ça pourrait vraiment être une soute très pratique. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on changerait ça. Aménagement de la soute et installation d'un porte-vélo derrière. C'est une question très pratique. Si vous deviez repeindre les meubles de notre camping-car, en quelle couleur vous le feriez ? En rose ? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être juste les armoires du dessus un peu plus claires. Mais sinon, le bois reste quand même très beau. La table est bien aussi. Moi, personnellement, dans Benjamin, je ne suis pas forcément fan du gris. Je préfère toujours plus le bois naturel, l'aspect du bois naturel. Mais il n'en faut pas trop non plus. Oui, c'est ça. Donc, peut-être juste la couleur des armoires plus claire. Mais sinon, pour le reste, les tons sont agréables. C'est beige, c'est crème. Le parquet aussi est bien. Oui, le parquet est suffisamment foncé pour qu'il ne soit pas trop salissant. Donc, voilà. Peut-être juste la couleur des armoires. Et si vous devez repartir maintenant et que vous aviez vraiment le choix, vous avez les deux trouss de clé, lequel vous prenez ? Bien vu, bien vu. Alors, ce n'est pas facile comme question. Mais on a tellement de vécu. Alors, c'est sûr que même si celui des Binavive serait vraiment positif dans tous les sens, on repart avec... Ça veut dire qu'on lâcherait des moments familiaux. Et le jour où on va devoir revendre Benjamin, ça va être assez dur. Même si on passe pour un autre véhicule qui est mieux dans tous les aspects, c'est des moments qu'on lâcherait. Et puis, je crois qu'il n'y a rien à faire, même si on a vraiment bien vécu l'expérience. On savait qu'on n'était pas chez nous. Et donc, ce n'est pas la même chose, je pense, que quand on s'approprie vraiment un camping-car ou directement, et ça, c'est assez impressionnant, directement, c'est notre maison. Ici, on se sent... On savait que c'était pour une expérience, quoi. C'est ça, exactement. Alors, les enfants ont dit... Il y en a un qui a dit deux fois, je ne sais plus lequel, il a dit, oui, on part discrètement avec. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est Victor ou Edouard, ils auraient peut-être embarqué le camping-car des Binavive. Mais eux, le fait qu'ils dorment séparément, je pense que c'est un gros, gros atout pour eux, quoi. Mais moi, je repars comme avec Benjamin. Et alors, simplement maintenant, pour la suite, avant... Après, il y aura un petit quiz, mais assez rapide, où on verra qui a mieux analysé le camping-car d'entre vous deux. Mais juste pour clôturer, et maintenant, où allez-vous ? Quels sont vos projets futurs ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Alors, pour le moment, on a plein, 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 plein d'idées en tête. On sait vraiment qu'on a envie de repartir, parce que le voyage, le vrai voyage nous manque. C'est sûr qu'on est tout le temps parti avec Benjamin. Le temps d'un week-end, d'un long week-end, où on profite des vacances aussi, on part à gauche et à droite. Et il ne faut pas forcément aller loin pour vivre des aventures. Ça, c'est sûr et certain. Mais il est clair qu'on rêve encore de grands voyages. Donc, on a plein de projets, que ce soit des voyages, mais aussi des projets en parallèle. On a envie de créer des choses. On a envie de faire profiter de toutes nos expériences vécues et de les transposer en guides, en conseils qu'on va pouvoir faire partager aux gens qui ont envie de se lancer, comme nous, un jour. Et tout ça, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail. Et donc, voilà. On va se laisser vivre. On va voir un peu comment le projet des Poipoines va évoluer. Je profiterai pour mettre un petit lien, parce que les Poipoines, ils ont un super site Internet. Merci. Plein d'informations dessus. Donc, voilà, c'est, je pense, www.lespoipoines.com. Il y a plein d'infos dessus. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Exactement. Surtout si vous prévoyez de faire des tours d'Europe en camping-car, d'aller voir des pays européens, c'est une mine d'or d'informations. Donc, allez le visiter. Exactement. C'est vrai qu'au début, ce site, on l'a fait surtout pour nous, comme les vidéos YouTube à la base. Et puis, petit à petit, en fait, on a dépersonnalisé notre site Internet pour qu'il soit vraiment le plus pratique pour les gens. Rempli de conseils en fonction des pays, etc. Et on n'a pas fini de le faire. On est vraiment encore en train de travailler là-dessus pour que, finalement, cette expérience, elle puisse servir aux autres aussi. Mais en tout cas, on voit que dans le nombre de visites, que ça ne fait que monter jour après jour, mois après mois. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ces informations-là. C'est super. Un grand merci d'avoir partagé. Et maintenant, je vais vous poser le quiz. Ah, le quiz. Il faut essayer de répondre vite. OK. Vite. On n'a pas de buzzer ? Non, il n'y a pas de buzzer. Attention, c'est parti. Première question. De quelle couleur est la porte de la buanderie ? Marron. Un point pour Vincent. Déjà, il faut savoir ce qu'est la buanderie. Oui, c'est ça, la buanderie. Attends, quelle buanderie ? Toutes les portes sont marron. Il y a deux portes. C'est la panderie que nous, on appelle buanderie. D'accord, d'accord. Alors, de quelle couleur est le mur de la cuisine ? Alors, il a un peu mosaïqué comme ça. Mosaïque. Bège. Oui, très. Bège marron. Non, non, non. Mosaïque, mais pas beige ni marron. Ah, quelle couleur ? Gris-rose comme ça. Gris, gris. Ah, bien vu. Quelle est la couleur des caisses que vous retrouvez partout dans le camping-car ? Vert clair, vert d'eau. Très vert. Vert canard. Non, non, un peu frère. Vert taupe. Vert taupe. Oui, c'est vert d'eau. Vert d'eau. Ah, moi, je préfère un verre de bière. Quel animal se trouve dans le cadre en rentrant ? Une baleine. Oui. Ah, bien vu. Combien d'échelons à l'échelle ? Six. Huit. Je n'en sais rien. C'est de la triche. En fait, c'est la même échelle que nous. Non, elle n'est plus l'hôte. Une, deux, trois, cinq. Six. Moi, je dis sept. Ouais, moi, je dis sept aussi. Je n'en sais rien. Six. Non, j'en ai bon. J'en ai bon. Combien de fenêtres a le camping-car ? Ok, alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En ne comptant pas les deux fenêtres à l'avant. On ne compte pas la cellule devant. On ne compte pas la cellule devant. Huit fenêtres et deux lanterneaux. Neuf. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Non, c'est avec les lanterneaux. C'est huit avec les lanterneaux. Deux dans le salon. Une dans la porte. Une dans la cuisine. Ah oui, je ne vais pas compter la porte. Une salle de bain. Une dans la salle de bain. Quatre dans les chambres. Quatre dans les chambres. Et une capucine. C'est ça, c'est parce qu'on ne comptait pas la cellule, du coup. C'est pour ça. Attends, on ne sait pas compter. Elle a beaucoup. Sans la cellule, on a quatre de chaque côté. C'est ça. Ça fait huit. Ça fait huit et deux lanterneaux. Et celle de la salle de bain, ça fait neuf. Encore une fois, j'ai... Bon, on s'est planté. Donc ça fait onze. C'est moi qui m'en réveille. Avec le lanterneau, oui. Ça fait onze, oui. Alors que nous sommes en plein montage, on vient de se rendre compte qu'on s'est complètement trompé. Et oui, tout le monde a eu faux pour le comptage des carreaux. Venez avec moi. Soyons clairs, on ne compte pas le poste de pilotage. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et on a combien de lanterneaux, Benoît ? Deux. Nous arrivons à douze fenêtres dans notre camping-car. Et oui, on s'est tous trompés, on est nuls, on ne s'est pas calculés. Mais ce n'est pas grave. L'important, l'essentiel, c'est de savoir qu'il y en a beaucoup. Dernière petite question. Combien de becs à gaz ? Trois. Ouais. Bon, je pense que les points reviennent à... Vincent. Ah, mais oui ! C'est la rapidité. Il y a peu de choses. Un grand merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'était quand même super. Franchement, on a passé un chouette moment. Exactement. Bonne ambiance. Ce n'est pas pour autant qu'on va le faire avec tout le monde. Mais nous, on remet ça quand ? Voilà, je viens à la question. Ça demande une certaine logistique quand même. Surtout avec tous les enfants. Il y a combien d'enfants là sur le camp ? Au total, il y a... Sept enfants. Il y a sept enfants. Sept enfants, oui. Sept enfants, quatre bulles. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très rigolo à la fin, c'est qu'on a nos deux camping-cars qui sont là. Et en fait, tout le monde passe de l'un à l'autre. Les enfants, on d'un côté. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait plus à qui il est. On ne sait plus où sont les enfants dans quel camping-car. Voilà, c'est ça. Exactement. Vraiment, chouette expérience. Et alors, je vais aussi en profiter pour dire que... Deuxième vidéo, ici, partagée avec les Poipoines sur notre chaîne. Mais évidemment, il y a une deuxième vidéo également sur leur chaîne. Retrouvez l'interview d'Ebina Vibe à propos de notre camping-car sur notre chaîne. Voilà, si vous voulez savoir ce que nous, on a pensé, il faut aller voir leur chaîne, les Poipoines. Feedback à froid, maintenant, de cette expérience avec les Poipoines. Alors, sincèrement, on a passé de très chouettes moments. C'était très gai, cet échange de camp de Pika. C'était très instructif. Maintenant, qu'est-ce que c'est fatigant. Qu'est-ce que c'est fatigant de faire une vidéo avec une autre famille. Au fait, avec tous les enfants autour, c'est vrai que c'est très prenant. Et j'ai trouvé que c'était un exercice compliqué. Donc, je ne le referai pas chaque semaine. C'est de la logistique parce que surtout que nous deux, on a nos habitudes. Et nos habitudes changent du jour au lendemain. Il y a des choses à faire, des choses à vérifier, des micros, des caméras. Oui, il y a beaucoup de techniques derrière des vidéos comme ça. On ne s'en rend pas compte. Mais pour faire deux vidéos comme ça sur deux chaînes en parallèle, c'est très technique. Mais c'était très chouette. Et j'espère surtout que ça vous a plu, que vous avez aimé comme ça pouvoir découvrir notre famille qui voyage aussi avec leur camping-car. Voilà. Pour ceux qui nous suivaient et qui ne suivaient pas les Poipoignes, n'hésitez pas à commenter et nous dire si ça vous a fait plaisir comme ça de découvrir notre famille. Si on doit réitérer l'expérience par la suite de vous faire découvrir d'autres familles qui voyagent comme nous, qui vivent également des aventures sur les routes. On va d'abord boire un petit coup de café grâce à nous. On a récupéré notre bouloir. Voilà. Là maintenant, en fait, on n'est plus en Belgique. On est parti. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parce que ces derniers temps, on a beaucoup de nouvelles personnes. Vous deviez être un peu perdu. Voilà. Vous avez deux solutions. Ou vous nous écoutez pendant deux minutes et on fait un résumé de ce qui s'est passé. Ou alors, vous allez voir la vidéo de notre projet. Je vous la mets ici en description. Et vous allez voir cette vidéo et voir un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains mois. Vous n'avez pas switché de vidéo maintenant, alors on va vous résumer. Alors, en gros, on a voyagé. Beaucoup en camping-car. On a voyagé en sac à dos en Asie. Et puis, on était au mois de février au Népal. Et donc, ça, c'est la dernière vidéo qu'on a sortie la semaine passée. On a sorti la vidéo du Népal qui était la dernière étape. Alors, entre-temps, on était déjà revenu en Europe. Donc, on avait déjà fait quelques vidéos en camping-car, dont la vidéo avec les poipoines. Et maintenant que tout le Népal est sorti, on ne vous sortira plus des vidéos d'Asie. C'est fini. Le chapitre est clôturé. L'aventure est clôturée pour le moment. Et on a démarré une nouvelle aventure. Nous partons en direction du Grand Nord pour aller passer un hiver là-bas. Nous partons même plus exactement à la recherche d'une maison en Suède. Donc, on a pris le camping-car hier parce que nous sommes le 2 juillet. Et nous sommes maintenant en Allemagne. On est à côté de Essen, en direction donc du Danemark, puisque nous allons passer par le Danemark et voir là-bas en haut si on ne sait pas prendre un ferry. Et le but de notre expédition, c'est de trouver une maison. Voilà. Et alors, pour ceux qui suivent vraiment toutes les aventures de notre famille, nos filles ont passé leurs examens en Belgique. Alors, ce sont des examens qui n'étaient pas obligatoires. C'est sur base volontaire qu'elles se sont inscrites. Elles ont passé leurs examens pour pouvoir avoir des diplômes certifiants belges pour si un jour elles doivent réintégrer une école. Ça s'est très bien passé. On n'a pas encore les résultats. Évidemment, on vous tiendra au courant sur Instagram, mais je ne suis pas très inquiète. Non, on n'est pas très inquiète. Et puis, quand bien même. Elles ont tellement travaillé. Elles en sont tellement bien sorties. Elles se sont mis tellement dans une structure de travail qu'on ne pourrait pas leur en vouloir. Et puis, elles ont tellement appris de choses depuis qu'on voyage sur les routes. Maintenant, ça fait quand même deux ans qu'on a tout quitté. C'est temps pour nous de reprendre la route. Voilà. On vous laisse sur les premières images de la vidéo suivante qui sortira. Alors, pour les nouveaux, on vous le rappelle, nous faisons des vidéos maintenant. Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à 17h. Cette vidéo sortira lundi. Oui. Et donc, on vous retrouve jeudi à 17h. Voilà, pour le début de notre périple vers la Suède. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501